C'était un film avec Barbara Streisand que ma maman m'avait emmenée voir. C'était le premier film que je voyais, c'était Funny Girl. Et Funny Girl est restée toujours avec moi parce que film impressionnant, non seulement en termes de jeux, d'histoires, mais aussi de la musique. J'ai toujours aimé les films qui donnent de l'espoir en fait, les films qui donnent de l'énergie, qui donnent du bien-être. Frank Capra est pour moi un réalisateur, j'ai vu tous ses films et l'esprit de ses films et certainement l'esprit qui m'a marquée le plus. Et je pense que je suis peut-être une héritière, une héritière symbolique, mais parce que j'aime aussi toujours donner de l'espoir, de l'énergie au public. Je sais déjà ce que le public en pense, puisqu'il est sorti en France et que j'ai fait énormément de projections en France, mais aussi aux Etats-Unis, dans plusieurs pays, au Canada, etc. Et je vois ce que les gens me disent à chaque fois, à la sortie ou pendant le débat, quand on fait des débats, et quelles que soient les générations, parce qu'il y a des enfants de 9 ans qui m'ont dit les mêmes choses que des personnes beaucoup plus âgées, et qui me parlent de l'énergie que le film leur donne, de l'espoir, de la résilience. Parfois, j'ai des jeunes musiciens qui venaient me voir en me disant qu'ils avaient envie de faire une carrière de musicien, mais que souvent on leur dit qu'ils ne sont pas très bons, et que le film leur donne le courage de continuer et de se dire que oui, ils vont peut-être y arriver, parce que les sœurs Iwani sont arrivés. Et ça, j'adore ça. Quand le public sort d'un film en se disant « Ah, je me sens revigorée, etc. », pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Plusieurs, prochain projet. Donc, un film en anglais, basé sur une histoire vraie aussi, mais qui sera tournée à Vancouver, au Canada. Une histoire aussi avec beaucoup de personnages féminins, histoire que j'ai découverte, qui est incroyable. Et puis, je suis aussi sur un autre projet, là, par rapport au manifeste des 343, dans les années 70, et donc à l'heure actuelle où l'avortement est remis en cause dans beaucoup de pays. C'est un film que je trouve très important, voilà, par rapport à des femmes qui, en 1970, avaient eu le courage, alors qu'elles risquaient d'aller en prison, de dire qu'elles avaient avorté pour justement débloquer un peu la parole des femmes et pousser la France à aller vers la loi Simone Veil en 74. Donc, voilà.